Musique Alors mes amis, Dieu est très différent de nous. Il ne veut pas la mort. Avez-vous déjà fait la comptabilité du nombre de fois que vous avez pu désirer la mort ou désirer la mort de quelqu'un? Dieu ne veut pas la mort. Alors, son désir, il n'est que dans la vie. Et il prend les moyens pour que cette vie soit sans mort, qu'elle soit vie éternelle. Alors, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. J'espère qu'on trouve que c'est une bonne nouvelle, que Dieu veut qu'on subsiste. Ce qui naît dans l'ombre, dans le monde, excusé et bienfaisant, on ne nous trouve pas le poison qui fait mourir. Alors, Dieu n'a pas créé de poison. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Et Dieu l'a créé, cet homme-là, pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. Écoutez, ce n'est pas rien, là. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon. Alors, on voit là où elle est l'aiguillon de la mort. Et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Alors, c'est parce qu'ils sont liés à cette jalousie, dont parle l'Écriture, qu'ils font l'expérience de la mort. Ce n'est absolument pas dans la volonté de Dieu. Il va même descendre aux enfers pour aller les sortir et les extirper de cette réalité. Et j'aime beaucoup tant que, dans la lettre aux Corinthiens, on nous dit, « Puisque vous avez reçu largement tous les dons, Dieu n'y retient pas grand-chose. » Dieu, il est don. Alors, s'il est don, il donne. Il ne prend jamais. Il donne. Il donne. « Et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous connaissez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui aussi. » Non. Il ne faut pas comme ça. Ne soyez pas partimornieux. Donnez abondamment et de tout cœur. Et j'aime bien une des choses, une vérité que cela affirme. Jésus, qui était riche, est devenu pauvre à cause de Dieu. Il s'est appauvri volontairement. Et puis, quand vous êtes généreux, il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il nous a demandé. Il s'agit d'égalité. C'est intéressant. De rétablir l'égalité. Dans le fond, on se dit, « Mais pourquoi moi, je suis né dans l'abondance et d'autres sont nés dans la misère? » C'est pour que nous, on fasse l'égalité. Et donc, on n'a pas l'impression qu'on ne se gonfle pas d'orgueil parce qu'on partage les biens qu'on a. Mais les biens qu'on a, ils ne nous appartiennent pas. Les biens qu'on a, ce n'est pas les nôtres. Mais on le remet à des gens pour faire l'égalité. C'est déjà des biens qui sont pour nous, qui ne sont pas juste pour notre personne, mais pour notre collectivité. Et c'est très beau après. « En cette occasion, ce que vous avez en trop compenseront pour ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compenser pour ce que vous avez en moins. » Alors, mes amis, il ne faut même pas penser. Cela vous sera rendu. Ça nous le dit. Celui qui en avait ramassé beaucoup, le domaine dans le désert, n'a rien vu de plus. Puis celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. Alors, voilà la justice de Dieu. Puis là, Jésus regagne une barque, dans notre texte, et va sur l'autre rive. Une grande foule s'assemble autour de lui, et il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Je suis allé quelquefois à Capharnaüm. Vous savez, la rivière ici, elle est plus loin que la synagogue, et loin de la maison de Pierre. C'est un tout espace à traverser. Et on voit, la synagogue est sur le bord de la mer. C'est un endroit splendide qui est animé, qui est confié aux Franciscains depuis fort longtemps. Et j'ai eu la joie de célébrer l'Eucharistie en cet endroit au moins deux fois, parce que je sais que je suis allé deux fois en Terre Sainte, et à chaque fois, j'ai passé dans ce lieu qui est très, très inspirant. Et là, ce chef de synagogue, il va se rendre auprès de Jésus. Et il va tomber à ses pieds, il va le supplier, « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Alors, sa petite fille, mes amis, lui fait faire un grand passage. Imaginez-vous, là, lui qui est un maître, une autorité dans le judaïsme qui va implorer Jésus. Il faut qu'il soit vraiment très affecté et plein d'amour pour sa fille, pour qu'il bouge dans ce sens, et qu'il aille voir Jésus. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La première chose qui est demandée, c'est le salut. Et la conséquence du salut, c'est la vie. Alors, c'est ce qu'il demande à Jésus. Et alors, Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Alors, il ne part pas seul. Il ne part pas seul. Il va avoir une expérience collective. Son enseignement va se faire en actes. Il est très peu en paroles dans ce texte-là. Et au moment où il part, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, c'est assez intéressant, parce que c'est comme cette femme-là, elle est en perte de sang depuis que cette jeune fille est en vie. et cette arrivée soudaine semble déplacer, déranger Jésus dans le mouvement où il s'en va chez le chef de la synagogue. Or, cette femme-là avait beaucoup souffert de traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. La science des hommes avait été impuissante à lui donner la moindre amélioration, mais elle avait réussi à la mettre dans une situation précaire, en plus de cette santé qui était défaillante. Et on sait qu'une femme qui est en perte de sang depuis 12 ans dans le monde de Jésus, c'est une femme condamnée à l'isolement parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, ni de toucher à quiconque, ni de s'approcher de personne. C'est une femme exclue, qui n'a plus de vie, qui, d'une certaine façon, est dans une condition permanente d'impureté. Alors, elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. » Mais la loi lui interdit. Et pour accueillir le salut, elle va franchir un interdit. Je ne sais pas si vous avez des interdits dans votre vie que vous avez franchis, mais ce n'est jamais facile de franchir un interdit parce qu'on a toujours le sentiment d'être coupable d'avoir reçu un bien par une voie non autorisée. Alors, donc, elle va le faire. Et par derrière, elle va venir toucher juste à la frange du manteau de Jésus. Et à l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et là, Jésus va se rendre compte qu'une force est sortie et qui n'est pas sortie par sa volonté, mais qui est sortie par l'audace d'une femme. Et il se demande qui l'a touchée. Et là, les appels disent, « Regarde, la foule te presse de tous côtés, comment tu veux savoir? » Et elle, toute tremblante, ne passera plus par l'arrière, mais va venir face à face avec Jésus. Et elle va lui dire ceci. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il faut entendre ce que veut dire dire toute la vérité. Et Jésus va lui dire ceci, « Ma fille, ta foi, ta souris. » Alors, voyez-vous, il ne lui fait pas de reproches, il ne la remet pas dans la contrainte de la loi, mais il lui annonce le salut qui vient et qui, dès maintenant, est présent à travers sa personne. Et va en paix et sois guéri de ton mal. Et le mal dont elle va être guérie est un mal à la fois physique et un mal spirituel. Alors, comme il parle encore des gens libres de la maison de Jaïr, pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » Un constat tout à fait horizontal qui n'a aucune verticalité. On vient lui annoncer que ça fait à quoi bon déranger encore le maître. Pas sûr qu'il tienne beaucoup à ce que Jésus aille aille dans leur ville et aille dans leur synagogue à cause de tout ce qui se passe entre la synagogue et Jésus. Jésus, surprenant ses mots dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » N'aie pas peur de ses paroles qui ne sont que d'une courte horizon. croix seulement. Alors, il ne laissant personne l'accompagner. Voyez-vous, il était parti avec une foule et la foule a pu être témoin de ce qui s'est passé de la guérison en chemin. C'est une perte de sang. Et cette... Alors, Jésus va dire à Pierre, Jacques et Jean, son frère, et c'est eux seuls qui arrivaient à la maison, ils vont être là avec lui. Et on nous dit, ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent le grand cri. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? Ça fait presque écho au texte de la tempête apaisée. Pourquoi avez-vous peur devant l'agitation des flots et le ciel et des sœurs? Pourquoi avez-vous peur de la mort? Pourquoi? Alors, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Ça continue cette moquerie. Devant l'affirmation que Christ est ressuscité, on se moque et on sommeille. On n'est pas réveillé. On n'est pas éveillé. Et, alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent, pénètre là où et la jeune fille il saisit la main de l'enfant et lui dit «Tali takum » ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Écoutez bien. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Le 12 ans qui se répète. Le 12 ans du sang. et vous savez que le mystère de Jésus il va se livrer, il va livrer son sang pour qu'on puisse avoir accès au salut. Alors, la jeune fille se leva et se mit à marcher mais à 12 ans une jeune fille est appelée à être une femme et à ne plus avoir peur du sang parce que ce n'est pas le sang de l'impureté c'est le sang de la vie livrée et de la vie donnée. Et lorsqu'on trouve le regard de Dieu sur la réalité elle n'a plus le même sens la même signification. Alors, ils furent complètement bouleversés mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache puis il dit de la faire manger. Mes amis, on a une grande responsabilité de faire manger tous ces jeunes qui sont en train de croire sinon la peur de l'existence risque de les enfermer dans une mort qui sera d'une grande tristesse alors qu'ils sont invités à expérimenter une immense joie. Soyez des artisans de la joie de Dieu. Amen. Bonne semaine. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage